... Nous sommes au mercredi 22 mars 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous ce soir. Au sommaire de cette édition, l'audience à la primature où le chef du gouvernement, Paimi Padagui-Albert, a reçu le représentant résident de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Laurent Blaise Tago, le Premier ministre et son hôte, ont échangé, notamment sur des questions de financement des projets de développement au Tchadé. Le reportage ancien, Giseline Tchani-Koudou. Le représentant résident de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Béduacé, Laurent Blaise Tago, est venu rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement, Paimi Padagui-Albert, et lui présenter ses civilités. Il a salué le rôle que jouent les plus hautes autorités dans le cadre de la stabilité et la sécurité en Afrique centrale et dans la sous-région en général, car sans la paix, aucun développement n'est possible à indiquer le représentant résident de la Béduacé. Le Premier ministre Paimi Padagui-Albert a salué l'engagement de la Béduacé dans son rôle pour le développement de l'Afrique centrale. Cette région ne peut se développer qu'en faisant bon usage de son instrument, a souligné le Premier ministre. Paimi Padagui-Albert a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à travailler main dans la main avec la Béduacé. Il a demandé aux représentants résidents de la Béduacé d'être aux côtés du Tchad pour que les projets de développement ne connaissent pas de retard dans leur exécution. L'occasion pour Laurent Blaise Tago d'aborder avec le Premier ministre la question de financement des projets. La Béduacé, c'est une banque de développement, un instrument de développement des états de la CEMAC. Les questions abordées avec le Premier sont relatives au financement, les projets de financement qui sont dans la sous-région, notamment au Tchad parce que nous sommes représentants du Tchad, les actions sont plus focalisées sur le développement du Tchad. Notre rôle, c'est d'identifier les actions du gouvernement en matière de développement et d'apporter le financement, un ton soit peu, au programme de développement du gouvernement du Tchad. Partenaires de taille dans divers secteurs, la Béduacé, cette institution financière sous-régionale, apporte son appui au gouvernement tchadien, entre autres dans la construction des infrastructures routières et le développement de l'agriculture. Comme vous l'avez constaté, c'était plutôt...